En toute dernière position, quand tant de belles choses ont été dites, c'est franchement pas très facile. Donc pour vous remercier, c'est pareil, il faut peut-être être un tout petit peu original. Donc je vais vous dire que vous m'avez fait une immense surprise quand je vous ai eu au téléphone et que vous m'avez proposé d'intervenir pour présenter ce qui doit être un article qui doit bientôt être publié et qui porte sur la légitimité des anthropologues kabiles à se dire. Alors, pour resituer le contexte, en fait, en 2014, quand je préparais mon master en anthropologie à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, j'assistais au séminaire de l'anthropologue Francis Timmerman qui s'appelle « L'anthropologie au miroir de ses controverses ». Et le principe de ce séminaire était en fait pour des anthropologues qui étaient invités régulièrement de présenter une controverse de leur choix. Et à partir d'une biographie, nous devions faire une synthèse et voir comment les textes se répondaient les uns les autres. Dans ce cadre-là, Tassadith Yassine, en décembre 2014, est venu présenter une controverse de son choix qui s'appelait « Indigènes ou savants ? Les ethnologues et la culture héritée des origines ». J'ai choisi cette controverse, elle m'a demandé beaucoup de travail, je vous l'admets. Il y avait une bibliographie absolument énorme et avec des auteurs comme Charles Briggs, qui est un anthropologue à l'université de Berkeley. Jared Diamond, qui est assez étonnamment a priori, mais quand on le lit, c'est tout à fait normal. Il est géographe et biologiste, mais en fait, il traitait des langues, et des langues, on va dire, traditionnelles. Alessandro Duranti, qui est anthropologue en anthropologie linguistique à l'université de UCLA. Et j'ai rajouté à ses auteurs pour... Donc ça, c'est pour la linguistique. Il y avait aussi une bibliographie en matière de cabilité. J'ai rajouté, du point de vue de la linguistique, deux auteurs. Jean-Paul Demoule, qui est archéologue et historien. Et Maurice Hollander, je les ai rajoutés parce qu'ils traitaient de la question de l'indo-européen, du mythe indo-européen, qui prenait tout son sens, en fait, par rapport à cette controverse qui était présentée par Tassadi Thiacine. En matière de cabilité, nous avions des textes ou des livres de Dabia Abrousse, Jean Brouche, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, et Mouloud Mamri, et de vous-même Tassadi Thiacine. Au cas où ça intéresserait certaines personnes, pour Jacques Derrida, nous avions le monolinguisme de l'autre, ou la prothèse des origines. Un livre absolument bouleversant. J'en parlerai un petit peu plus après. Pour Mouloud Mamri, nous avions, en dehors des textes, notamment celui que vous avez présenté tout à l'heure, M. Gallet, on avait d'autres textes, donc Pierre Bourdieu, Mouloud Mamri, et vous-même d'ailleurs aussi. Et nous avions le livre de Mouloud Mamri, qui apparemment est introuvable maintenant, Culture savante, culture vécue. Donc c'est un ensemble d'études de 1938 à 1989, qui se trouve réuni dans ce livre. Donc, comme je vous le disais, en fait, l'article parle de la légitimité des anthropologues indigènes, c'était le terme, des anthropologues indigènes, à se dire dans la mesure où ils étaient eux-mêmes issus de la société qu'ils comptaient décrire. Sous-jacents, il y avait ce thème du grand partage. Le grand partage, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une distance qui a été mise par les savants du milieu du XVIIIe siècle, au moment où l'ethnologie se structurait pour tenter d'entrer dans les... d'avoir sa place dans les sciences et les sciences sociales. Il s'agissait de la distance que les savants de l'époque comptaient devoir mettre, en fait, entre les sociétés autres que la leur, autre que la France, en définitive, puisqu'il s'agit là des savants français. Cette distance entre eux et nous, eux, c'est-à-dire les sociétés traditionnelles, dans l'oralité, étant dans l'oralité, la parole ne peut pas franchir une certaine distance, et donc par opposition à nous, sociétés modernes, dites modernes. Je rappelle qu'on était au milieu du XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Sociétés modernes qui avions une écriture, qui dit écriture, dit une possibilité d'écrire son histoire, et en tant qu'histoire, on est censé ensuite avoir une conscience de soi. Évidemment, ça a donné lieu à des dérives. Tout à l'heure, il y a été fait allusion. Et notamment par rapport à la colonisation, bien sûr. Sur le plan historique, l'ensemble de textes dont nous disposions laissaient en fait une très très grande place à la langue vue de l'indigène. Cette langue maternelle dont il était privé. Et la place de cette langue, à la fois dans la construction, ou des constructions, je dirais, personnelles, le rapport à la culture, à la culture d'origine, mais aussi à la langue française, et construction du groupe aussi. On va voir qu'il va s'agir en fait de l'expression des affects, mais aussi d'essayer de retrouver une légitimité, une dignité, dans la mesure où les cabiles étaient bien sûr sous domination, donc étaient soumis. Ils ont évidemment à un moment ressenti ce besoin de sortir de cette soumission, et ils y sont parvenus. avec différents moyens, dont vous avez dit tout à l'heure, M. Gallet, qu'ils avaient incorporé, d'ailleurs ça a été dit autrement, merci par vous-même, qu'ils avaient incorporé, donc ils ont incorporé un certain nombre de procédés issus de leur enseignement. Alors, je voudrais dire aussi, parce que je reviens, en anthropologie, j'ai oublié de vous dire, en anthropologie, c'est aussi à cette époque, donc dans les années 50-70, où la pensée dominante est en France et même finalement en Occident, c'est le structuralisme qui donc étudie la différence entre deux États sans tenir compte de l'historicité et des affects. Or, c'est précisément, c'est l'inverse précisément de ce qui a été mis en place de façon spontanée initialement par les anthropologues kabiles. Donc, en lisant Tassadi Thiacine et Jacques Derrida, on apprend que la géographie de la Kabylie définit, donc, la géographie de la Kabylie, donc petite, moyenne et grande Kabylie, définit des stratifications sociales qui elles-mêmes déterminent des usages linguistiques particuliers, à l'intérieur desquels il y a des spécificités selon le lieu de naissance, la religion, le parcours éducatif, le métier et le prestige symbolique. J'ai pris à titre d'exemple Mouloud Mamri, qui est né en Haute-Kabylie d'une famille d'Imusnaouen. Il a été, comme ça a été dit ce matin, initié très jeune à la Tamousni. Il a un double statut, il appartient à la société traditionnelle et d'une famille de savants et savants lui-même. Jean-Amrouche, lui est catholique, de famille anciennement dominante, qui a été appauvrie. Tout ça, c'est pour vous montrer la variété, en fait, des statuts. Jacques Derrida, qui est juif, français, il se dit franco-maghrébin en disant bien que c'est une définition assez floue. Il a été, en plus, privé pendant deux ans de sa citoyenneté, puisqu'il tombait sous les lois de Vichy. Et il y a aussi Mouloud Ferraoun, qui est né en Haute-Cabili, mais qui est d'une famille pauvre. Et il y a Kateb Yassine, qui est né en Basse-Cabili, dont le grand-père était juge et le père était avocat, donc qui bénéficiait d'un capital symbolique extrêmement fort, bien qu'étant de Basse-Cabili. Donc, sous la domination arabo-musulmane d'abord, puis française ensuite, tous ces auteurs et d'autres que je n'ai pas encore cités ont suivi un enseignement en français, un enseignement qui, d'après les lectures qui étaient mises à notre disposition, était plutôt limité. On apprenait des bases en calcul, en science, mais par contre, en français, de nombreux auteurs, notamment des auteurs des Lumières, étaient très profondément étudiés et les idéaux des Lumières ont infusé en fait dans les esprits de tous ces jeunes gens, notamment la liberté, l'égalité, la lutte contre l'esclavage. Ils se sont réappropriés ensuite ces thèmes pour sortir de leurs conditions de soumission. Tous aiment les auteurs français mais ils partagent absolument tous une rupture avec la langue des origines et finalement une déchirure identitaire extrêmement profonde. Pour vous donner des exemples, chacun va dire en fait à sa façon en fonction de son milieu d'origine, en fonction de son degré d'éducation puisque tous n'ont pas eu la même chance de poursuivre des études importantes. Tous vont dire en fait à leur manière une ethnologie kabyle en décrivant comme il a été dit des petits faits et puis l'histoire aussi. Donc on a Brahim Zellal par exemple qui a recueilli et traduit des contes kabyle en français pour donner lieu au roman de Chacal que vous aviez comparé à l'époque au roman de Renard donc avec des figures symboliques mais qui derrière correspondaient en fait à des personnages très marqués et dans lesquels les gens pouvaient tout à fait reconnaître les rôles. Jean Brouche qui a travaillé sur la poésie lui-même est extrêmement tiraillé entre la France et l'Algérie il essaie d'ailleurs de les réconcilier il a consigné des chants berbères de son enfance et écrit sur l'état d'âme du colonisé alors ça c'est un autre document que j'avais ajouté mais dont je n'ai pas parlé à l'époque où j'avais fait mon travail l'état d'âme du colonisé qui est aussi un texte absolument déchirant Asiat Jébar a écrit des romans autobiographiques Malek Haddad a travaillé sur de la poésie il y a beaucoup en fait la poésie a été énormément étudiée évidemment c'était le canon de la société kabyle Malek Haddad donc en poésie et des romans sur l'exil intérieur Mouloud Mamrie donc bon les fictions inspirées du réel et donc bien sûr des recherches ethnologiques extrêmement importantes et Kateb Yassine des romans sur la quête d'identité et il a travaillé aussi à mettre en scène des pièces de théâtre en français puis en tamasir à un moment il a refusé d'écrire en français je voudrais juste revenir sur Jacques Derrida qui a écrit sa douleur de l'absence d'une langue maternelle dans des termes extrêmement pénibles à la limite et il parle de la langue notamment en des termes médicaux il a écrit sa douleur de la langue maternelle parce qu'en fait chez lui sa mère lui imposait de parler français et du coup il n'avait pas de langue maternelle et cette langue française était pour lui en permanence une langue étrangère il parle dans son livre d'ailleurs dans le sous-titre il y a et la prothèse la prothèse des origines donc déjà il parle de la langue de la langue française dans des termes médicaux il parle d'anamnèse l'anamnèse c'est le récit qu'en tant que patient enfin pour le vocabulaire médical c'est le récit qu'on fait en tant que patient à son médecin de façon à ce qu'il puisse faire son diagnostic il parle de prothèse de chaînes sémantiques qui travaillent le corps il parle de troubles de l'identité alors pour la citoyenneté il parle d'ablation mais on est encore dans le vocabulaire médical et il parle de blessure au corps mais en fait au corps de la langue au corps de la langue et de l'écriture et il parle enfin de sevrage donc on sent une très grande souffrance mais elle est commune à tous après ils la gèrent différemment écrire en français ça a quand même eu des conséquences ça a supposé ça a eu pour conséquence un positionnement ambivalent vis-à-vis de la société des origines parce que s'approprier l'écrit c'était par rapport à la société cabile qui fonctionnait sur l'oralité c'était oui vous avez une ou deux minutes ouais ouais c'est tout s'approprier l'écrit c'était s'approprier finalement le pouvoir sur les traditions qui fonctionnaient sur base de l'oralité c'était affirmer un prestige puisque l'écrit allait fixer quelque chose alors jusque là l'écrit était réservé à Dieu avec le Coran et donc ça inversait l'ordre des valeurs potentiellement ça voulait dire s'éloigner des origines écrire en français a été donc on l'a vu aussi tout à l'heure certains se sont vus reprocher le fait d'adhérer aux valeurs du colonisateur du fait de cette écriture en français alors qu'en fait c'était un moyen de résister et de retrouver sa dignité en se faisant connaître en faisant connaître sa culture à l'étranger et puis on a accusé aussi certains auteurs d'opportunisme puisque pour diffuser leurs oeuvres en français ils étaient passés par des structures françaises donc des éditeurs et mais bon comment faire autrement donc certains anthropologues sont aussi passés par la suite enfin en plus de leur engagement écrits et sont passés à un engagement politique c'est le cas de Jean Ambrouche Mouloud Ferraoun et de Katab Yassine et ensuite le mouvement en fait de résistance des écrivains ethnologues a bénéficié aux femmes qui s'en sont emparées et qui ont réussi à obtenir une certaine émancipation donc je voudrais terminer sur sur cet exemple le kabyle qui met en lumière la profondeur de l'alénation identitaire et sociolinguistique d'une population en situation de domination et puis sur la portée de la méthode puisque bien que cette anthropologie ait démarré de façon spontanée elle a pu révéler la diversité des formes qui ont permis d'exprimer une émancipation par rapport aux colonisateurs donc on a dit poésie, fiction conte, chant et d'exprimer une condition qui finalement est universelle qui est universelle qui est notamment la souffrance je voudrais aussi parler enfin pardon non je voudrais terminer sur la fécondité des échanges qui procèdent par regards croisés entre les savants Moulou de Mamrie et Pierre Bourdieu et qui clairement bénéficient à une anthropologie des affects dont on a peut-être jusque-là été un petit peu privé merci merci Merci.